Coucou, aujourd'hui je vous retrouve dehors, même si il y a de la neige et qu'il fait froid, il y a un beau soleil donc ça permet de changer un peu de décor. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'intervention de Pamela Anderson à l'Assemblée Nationale pour soutenir l'interdiction du foie gras. Alors moi, qu'est-ce que j'en pense de tout ça ? Moi j'ai surtout vu des réactions de personnes qui veulent défendre leur foie gras coûte que coûte, qui ne veulent pas se remettre en question. Ils détournent l'attention en disant « oui mais Pamela, elle a fait de la chirurgie esthétique ». Et alors, le passé c'est du passé, l'important c'est ce qu'on fait maintenant. Et d'autres personnes disent « oh mais le foie gras c'est la tradition, c'est le terroir, c'est vachement important, c'est l'identité nationale ». Mais est-ce que vous vous rendez compte, ces gens, que le gavage c'est une pratique barbare, cruelle, et que si on raisonnait sur ce mode-là, on aurait encore laissé autoriser la torture, l'esclavage, le viol, vous voyez un peu ? Où est-ce que je veux en venir ? Pour moi le gavage n'a pas sa place dans une civilisation évoluée, que ce soit industrielle ou artisanale. Parce que le principe est le même, c'est gaver les oies, gaver les canards, des quantités qu'ils ne mangeraient pas d'eux-mêmes, ça leur fait mal, et puis après ils sont malades et vous mangez ce foie gras malade. C'est absurde. Et en plus maintenant il existe des alternatives végétales au foie gras d'animals malades. Donc entre les deux, ok c'est déjà une question de santé, et puis en plus c'est une question de moralité. Je ne comprends pas comment la fierté culturelle pourrait reposer sur la maltraitance d'animaux innocents. L'évolution d'une société pourrait se mesurer à la manière dont elle traite les plus faibles, et pas que les humains. Parce que tous les animaux, pas que les animaux domestiques, sont capables de souffrir parce qu'ils ont tous un système nerveux. Contrairement aux plantes qui n'ont pas de système nerveux, ils ont juste un système immunitaire, c'est tout. Les plantes ne souffrent pas. Ce qui est rigolo c'est que dès qu'on essaie de défendre les animaux, il y a plein de gens qui d'un coup, par magie, s'intéressent à la souffrance des plantes. C'est complètement ridicule. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça ne me pose aucun problème de conscience que de cueillir une pomme, couper une carotte. Alors qu'inversement, ce n'est pas pour rien qu'on n'emmène pas les enfants dans les abattoirs. C'est parce que les scènes qui s'y passent, elles sont horribles. Et tout le monde le sait très bien. Voilà, donc les enfants vont plutôt les emmener à aller cueillir des fraises dans la campagne parce que ce n'est pas choquant. Parce qu'il n'y a aucun problème de conscience à cueillir des fraises. Ce n'est pas pour rien. Donc la prochaine fois que vous payez pour du foie gras par exemple, dites-vous bien que quand vous payez pour un foie gras, vous payez une autre personne pour qu'elle fasse du mal aux canards et aux oies. Est-ce que quelques secondes de plaisir gustatif valent vraiment le coup pour qu'un animal ait toute une vie de tourment ? En tout cas, moi j'ai fait mon choix depuis des années. Bref, pour en revenir à notre sujet de départ, la France est l'un des derniers pays à autoriser la pratique du foie gras. Et je pense que ça devrait être interdit parce que c'est une pratique barbare, désuète, cruelle et égoïste. Et en plus, d'après des sondages, 70% des français sont contre la pratique du foie gras. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires votre avis, à laisser un petit pouce vert de préférence, à vous abonner et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ...